... Je dis que la femme déteste chez l'homme. La femme n'aime pas les hommes robots. Les hommes robots. Les hommes robots sont les hommes capables de découvrir leur femme, mais incapables d'ouvrir la femme. Je n'avance pas. Ça ressemble à un cadeau. Vous découvrez le cadeau, vous dites, oh, il y a un cadeau ici pour moi. Mais pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur, il faut l'ouvrir. Il y a des hommes robots dans le couple. C'est-à-dire que lui, pendant les moments intimes, il se focalise sur lui. Il connaît très bien la nudité de sa femme. Il connaît le corps de sa femme. Il peut dessiner le corps de sa femme, les yeux fermés. Mais il n'a jamais ouvert les choses. Tu commences avec une femme, tu la laisses toujours insatisfaite. Parce que tu es focalisé sur ta nourriture. Les hommes robots. Focalisé sur votre nourriture. Tu prends la femme là, tu la soulèves, tu descends, tu fais ceci, tu fais cela. On finit, elle n'a rien. Tu es confus ou bien tu comprends? Tu es confus ou tu comprends? Toi là, avec ta barbe, comme ça, tu es confus. Tu viens là, écoutons-nous, écoutons-nous. Tu viens là. Je suis en train de parler aux mariés. Les gens d'hommes que les femmes détestent. Tu viens là. Tu commences. Chérie, tu es magnifique ce soir. Et là, la femme, elle comprend que, ah, aujourd'hui, mon mari, mon mari m'appelle vers les lieux élevés. Oh, chérie, j'aime tes cheveux. Quand je t'ai rencontré, elle est là, la pauvre femme. La femme là. Tu l'as allumée. Tu l'as allumée. Tu l'as allumée. Arrivée au moment, tu fais tout ce que tu peux faire pour toi. Et tu termines. Et tu oses même dire, c'était bien. Tu oses sortir cette phrase. Vous savez, il y a des hommes qui ne doivent jamais sortir la phrase, c'était bien. Tu ne peux pas. Parce que tu sais, normalement, un homme intelligent, que quelqu'un m'entende, un homme intelligent, un homme marié, qui vit avec sa femme depuis un temps, dès que tu as fini, avant même de finir, regarde le visage de ta femme. Il y a des femmes pendant ce moment-là même. Elle a les visages de quelqu'un qui a vu le diable. Comment expliquer ? Toi, tu es dans des moments pareils. Tu es en train de caresser ta femme. Mais elle te regarde comme quelqu'un qui a vu son pire ennemi. Et tu oses même dire, ça va. Ça ne va pas. Tu n'es focalisé que sur toi. Les hommes robots, les femmes détestent ça. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Tu dois être capable de comprendre que ce moment-là est un moment de partage. L'intimité est un moment de partage. On partage quelque chose. On partage des instants. Est-ce que quelqu'un m'entend bien ? Et d'ailleurs, un homme, un vrai, un homme équilibré, dans ces moments-là, s'occupe d'abord de sa femme. Parce que si tu arrives à t'occuper de ta femme, elle, elle n'aura aucun problème pour t'amener là où tu dois aller. Là où tu vas oublier ton nom. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Les femmes détestent ces hommes-là. Tu es un homme égoïste. Tu ne te focalises que sur toi. Et ce qui est grave, en tout cas dans certains cas que moi j'ai eu à traiter, j'ai constaté que ces hommes-là sont orgueilleux. Ils sont tellement orgueilleux. Ce sont des hommes à qui vous ne pouvez même pas dire « Écoutez, monsieur, je crois qu'il faut réparer parce que... » Non, lui sait tout. Lui maîtrise tout. Alors qu'en réalité, c'est un homme égoïste qui ne pense qu'à lui. Un homme responsable, un homme équilibré doit apprendre à s'occuper de l'autre avant de penser à soi-même. Et la vérité, c'est quoi dans cette histoire ? Comme je te l'ai dit, lorsque tu t'occupes de l'autre, l'autre te rend l'ascenseur. Que l'Éternel bénisse quelqu'un. J'ai épuisé mes minutes. Les minutes sont épuisées. Que Jésus vous arrose. Sous-titrage ST' 501 Tout va bien. Est-ce que j'ai dit quelque chose ? Non. Non, non. S'il y en a qui ont des forêts, il y en a aussi qui ont des mèches. Ha, 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 ha. Incroyable, incroyable. Le maître se nettoie avec le shampoing. Ha, ha, ha. Et la forêt peut s'entretenir avec le savon. Ha, 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 ha. Amen. Amen. Vous voyez déjà demain comment ça sera. Amen. En tout cas, aucun camp ne va se laisser faire. Aucun camp. Tu parles des strass, je parle de quelqu'un. Amen. Que Dieu vous bénisse. Demain, ce que nous allons faire, Pasteur Joël va continuer avec le dernier point, qui est le plan spirituel. Après cela, on va changer la disposition pour que nous puissions avoir notre débat. Alors, les femmes se feront représenter par quelques sœurs qui auront été choisies. Et les hommes aussi se feront représenter par quelques hommes qui auront été choisis. Et nous, nous serons là juste pour équilibrer. Amen. Vous savez, ces réunions, on peut peut-être rigoler et tout, mais c'est d'une importance très capitale. Vraiment très capitale, parce que ce genre de choses, quand nous on grandissait dans la foi, ça n'existait pas. Quand vous parlez comme ça, les gens vont dire ce sont des païens. Et aujourd'hui, on est en train de se rendre compte combien le divorce est de plus en plus élevé au milieu des enfants de Dieu, mais combien les sœurs, les femmes, et même les hommes sont insatisfaits. Et ils sont en train de vivre un mariage compliqué. Mais comme il ne faut pas parler, ça passe comme ça. Notre prière avec ce genre d'assises, c'est de nous permettre d'avoir des couples équilibrés. Des bons couples, des meilleures femmes, que nous puissions être des meilleurs hommes, et qu'elles, elles puissent être les meilleures femmes. Parce que moi, je crois que tout cela est possible. Amen. Vous savez ce que Pasteur Joël a dit, ça fait rire, mais moi j'ai rencontré un couple, ils ont fait 20 ans de mariage, ils ne se sont jamais embrassés. Oui, oui, ils ne se sont jamais embrassés parce que l'homme, ce n'est pas possible. Ils avaient un problème. L'homme avait une bouche, pas possible. Et la femme demandait toujours à l'homme, dans certains moments, d'aller fouiller, quelque part. Mais dès qu'il approchait la tête, déjà, il était repoussé. Alors lui-même se disait, si déjà c'est comme ça, comment le testeur va savoir s'il y a du courant? Donc vous voyez que les choses sont comme ça et se posent un peu partout. Amen. Est-ce que vous avez été bénis ce soir? Est-ce que quelqu'un a été béni? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501